Musique de générique On se retrouve sur Call of Duty Black Ops Et c'est ma onzième vidéo sur le thème des armes oubliées Et pour cette onzième vidéo, on va jouer avec le Kiparis Et on est en MME sur la carte Kraken Donc je vais citer ma classe avec le Kiparis Donc j'ai pris comme accessoire deux armes Pour les connaisseurs de Modern Warfare 2, ça veut dire Akimbo aussi C'est l'accessoire Akimbo J'ai pris en armes secondaires le Piton Aussi en deux armes Mais bon, ça... Je pense que ça sert à rien de le dire vu que je ne vais pas m'en servir C'est une vidéo avec le Kiparis Donc je vais jouer que avec le Kiparis Donc j'ai pris aussi comme atout P.I.R. Pro, Visée Solide Pro et Marathon J'ai pris aussi Grenade Semtex, Grenade Flash et Clémor Donc le Kiparis c'est pour moi une arme oubliée Alors moi, je trouve qu'elle est oubliée parce que c'est l'arme secrète Enfin c'est la mitraillette secrète du jeu Et je trouve que c'est vraiment dommage Parce que c'est pas la plus puissante des mitraillettes Donc je vois pas pourquoi ils ont mis la Kiparis en arme secrète Je pense qu'ils auraient dû mettre la K-74U Qui est pour moi la mitraillette la plus puissante Et je pense que de mettre la K-74U en arme secrète Ça aurait fait beaucoup mieux Et je pense qu'il y aurait beaucoup moins de personnes qui l'aurait utilisée Mais bon, c'est pas grave, on va parler de la Kiparis Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que la Kiparis est une arme oubliée Enfin, la Kiparis ou le Kiparis, je sais pas trop Écrivez-moi ça dans les commentaires Donc, revenons au gameplay Je viens de me faire tuer Et là normalement je vais commencer à faire une petite série Donc, vous pouvez voir quand même que même Bah, c'est loin On peut réussir à se faire des kills Donc là, 2-0, je me venge Là, il y a un radar Donc, hop Je me fais un kill 3-0 Vous pouvez voir que On n'est pas obligé de mettre Passe-Passe-Pro avec ses armes Elle recharge plutôt rapidement Regardez, hop Et voilà, c'est reparti Donc là, je suis à 5-0 Trappe de Napalm Là, le cut qui fail Mais j'arrive à l'éliminer très rapidement avec ses armes Regardez à la vitesse Regardez la vitesse Ça l'élimine Ça, ça l'élimine très rapidement Hop Et franchement De près Cette arme peut faire un carnage Mais en plus, si vous le mettez en accessoire des armes Alors là, nous n'en parlons même plus C'est énorme Donc, je voulais uploader cette vidéo Parce que demain Je pars en vacances Et donc, pendant deux semaines Je ne pourrais plus mettre de vidéo Et je ne pense pas qu'aujourd'hui J'aurai le temps de refaire une vidéo Donc, c'est pour ça qu'il fallait absolument Que je le upload aujourd'hui Bah, j'espère que ça va vous plaire Bon, je trouve que le gameplay aura pu être mieux Mais bon Vu que je pars demain Voilà J'ai pas eu le temps de Je pense que j'ai pas le temps de refaire Une autre partie Bon, c'est pas grave J'ai trouvé que celui-là pouvait passer Je pense qu'il est plutôt bien En plus, regardez là Je suis quand même à 14 Non, franchement, je trouve que le gameplay Il est bien Bon, là, je vais me faire tuer Mais en même temps, je vais faire un kill Non, franchement, le gameplay Je trouve qu'il est bien En plus, on est sur une carte assez grande Et je joue avec une arme Où on est censé jouer au corps à corps Donc, c'est bien aussi Même si la carte est grande C'est parce qu'en fait J'arrive à gérer Parce qu'il y a beaucoup de bâtiments Donc, vu qu'il y a beaucoup de bâtiments Il est facile de contourner les ennemis Regardez, un petit bâtiment Hop là Et je tombe face à face aux adversaires Et avec le Kiparis Deux armes Ils font pas le poids Vous les tuez Sans qu'ils ont eu le temps de dire Oups Et franchement, c'est énorme Donc Pourquoi Je mets Pillars pro Bah Parce que moi Quand j'entame une série Il me manque toujours des munitions Sans que Si je mets pas pillars Voilà, il me manque des munitions Je sais pas si c'est La même pour vous Mais moi C'est vraiment énorme J'arrive avec A faire 5-6 kills Et après j'ai plus de balles Donc Regardez, lui Il a pas pris ses balles J'étais pourtant bien sur lui Bon, c'est pas grave Donc Moi je mets Pillars pro Sur quasiment toutes mes classes Parce que Sinon mes séries J'arrive pas A bien les faire Ensuite Visez solid pro Alors Visez solid pro Quand vous mettez des armes En akimbo Ou en deux armes Enfin c'est la même Et bah franchement Visez solid pro C'est très important Parce que En deux armes Il faut être Beaucoup plus précis Que Que d'habitude Donc franchement Visez solid pro Je pense que C'est vraiment l'atout Qu'il faut mettre Quand vous mettez Des accessoires En akimbo Ou deux armes Et ensuite J'ai mis marathon Parce que Je préférais courir Plus longtemps J'hésitais Avec pirate Contre les clés morts Mais bon Finalement J'avais bien fait De mettre marathon Donc voilà C'est fini J'ai expliqué Pourquoi j'ai mis Ces atouts Donc Je vais pas réussir A redébloquer Une nouvelle fois Mes séries Bah bon De toute façon Je pense que Ça m'aurait servi à rien Voilà Je me refais tuer Donc là Je crois que C'est la dernière fois Que je vais me faire tuer Je me suis fait tuer En tout 4 fois Donc là Je repère Un ennemi Donc là Il m'indiquait une grenade Donc je vais pas y aller Voilà Je continue Et c'est la fin de la vidéo Regardez On est quand même Déjà à 7300 Nos adversaires sont à 2200 Et c'est la fin de la vidéo Je termine avec un score De 23 à 4 Voilà Avec un ratio de 575 Donc je pense que la vidéo Franchement Je pense qu'elle est vraiment Voilà Elle est assez sympa J'espère que vous aurez aimé La vidéo Bah moi je vous dis Bah dans 2 semaines Et On se retrouvera Pour une prochaine vidéo Allez Salut